bonjour aujourd'hui on va essayer de voir comment est ce qu'on peut mesurer la performance parce que tout ce qui est métrique de temps de chargement c'est un petit peu dépassé quand même moi je m'appelle jean-pierre vincent ça fait huit ans que je fais des audits webperf ça fait six ans que j'ai une formation sur la webperf et ça fait 18 ans que je fais du développement et un peu d'architecture surtout côté client j'ai également co-organisé je co-organise toujours d'ailleurs les meet up webperf parisien et j'ai organisé la conférence wheel of speed c'est en 2018 donc quand on veut mesurer pourquoi est ce qu'on veut mesurer la web performance c'est en fait pour mesurer l'expérience utilisateur et idéalement pour mesurer l'expérience utilisateur c'est à dire ce que ressent l'utilisateur et ben il faudrait peut-être scanner son visage pour voir ses émotions lire les impulsions électriques dans son cerveau pour mesurer son niveau de stress voilà tout ça il ya des gens qui veut qu'ils ont vraiment fait si vous cherchez les études radware à partir de 2013 vous allez voir qu'en laboratoire effectivement c'est le genre de choses qu'on peut qu'on peut faire pour savoir ce que ressent l'utilisateur quand il est en train d'attendre de votre page devant votre page mais évidemment nous on n'a pas ça nous on a des sites on n'a pas des conditions de laboratoire donc il faut qu'on transpose toutes ces émotions en chiffres une bonne mesure pour nous ça va être une mesure qui doit être pratique c'est à dire qu'on va pouvoir la récupérer chez l'utilisateur il faut que ce soit un chiffre à la fin parce que du coup on va pouvoir ben faire des graves dessus observer des régressions et on va pouvoir communiquer dessus faut également qu'elle soit compréhensible par votre n plus 3 votre n plus 10 que ce soit que ce que vous n'ayez pas à réexpliquer à chaque fois la mesure et pourquoi vous la faites et évidemment il faut qu'elle soit utile il faut qu'elle soit proche de l'expérience utilisateur et il faut que ça elle représente un petit peu ce que votre business donc là où rentre l'argent dans votre site donc du coup on essaie de transformer des émotions en chiffres en haut donc on va faire beaucoup d'approximations et la première grosse approximation qu'on ait eu c'est le temps de chargement en l'an 2000 on avait et on n'avait que ça de toute façon et même à l'époque c'était déjà c'était ça marchait pas déjà tout toujours si par exemple prenez le site d'apple le 9 octobre 2000 qui était un site lourd pour l'époque il faisait 150 kg donc à charger ça sur un 56k il y avait quand même pour plus de 30 secondes et ben pendant ces 30 en fait vous n'aviez pas besoin d'attendre 30 secondes de temps de chargement vous pouviez déjà cliquer par exemple sur le menu pour commencer à vous déplacer donc c'est déjà à l'époque c'était une mesure qui marchait et qui ne marchait que moyennement aujourd'hui c'est basse encore pire là par exemple sur ce site sur ce site moderne donc c'est au féminin.com c'est un journal on arrive à afficher comme vous voyez en haut en trois secondes un titre d'article et la photo alors que le temps de chargement lui est à 8 secondes et demi cinq secondes plus tard et après le temps de chargement ben il se passe encore des choses sur le réseau il ya encore des choses qui sont en train de télécharger il ya tout il ya toute la pub qui continue il ya les trackers qui ont qui envoient des informations dans tous les sens donc le temps de chargement il ne mesure plus rien aujourd'hui pourtant vous allez me dire il ya plein d il ya beaucoup d'études qui justement ont lié le temps de chargement au taux de rebond ce genre de choses donc là je vous ai mis la plus connue celle de double clic donc quand vous allez voir ces études en fait vous vous rendez compte que des fois le temps de chargement c'est ils ont c'est pas exactement ce qu'ils ont mesuré et ce que je dis c'est que oui il ya une corrélation entre le temps de chargement et l'expérience utilisateur mais le temps de chargement est franchement pas précis ça ne dit pas ce que voit l'utilisateur ce qu'il a en face de lui les pixels donc on va aller voir les métriques tout à l'heure qui font ça ça nous dit pas si ce qu'il a en face de lui est utile est ce qu'il peut cliquer sur est ce qu'il peut utiliser le formulaire par exemple et ça nous dit pas si l'interface est fluide est ce que moment où il veut scroller est ce que moment où il veut cliquer est ce que l'interface est réactive tout de suite donc le temps de chargement il est temps de l'abandonner et est temps de passer à des métriques plus plus moderne et plus représentative et les premières métriques qui sont sorties c'était des métriques visuelles on mesurait les pixels le moment où les pixels apparaissaient à l'écran la toute première c'était le first paint extrêmement utile toujours toujours aujourd'hui d'ailleurs toujours vital donc c'est vraiment le moment où le premier pixel non blanc apparaît à l'écran là plus récemment est apparu également le first content full paint qui est en fait le premier pixel non blanc qui appartient à une image ou à un texte tout à l'heure j'ai aussi parlé du first meaning full paint qui essaie de mesurer encore autre chose mais je vais vous en parler un petit peu plus tard donc le paint enfin les deux paints il vous faut des outils externes pour le mesurer comme webh test comme light house en gratuit mais vous pouvez également depuis depuis quelques années le récupérer directement en javascript donc dans le navigateur donc il ya ms first paint pour pour le microsoft et get and try by tap paint donc ça vous allez récupérer plusieurs paint en fonction du navigateur dans pour les autres plateformes notez que le first content full paint donc le fcp c'est aussi celui qui apparaît dans page speed tools insights donc ça vous donc ce sont des données qui sont récupérées par les utilisateurs de chrome sur votre site et également sur les sites des concurrents ça permet toujours de se comparer un peu et donc voilà donc c'est récupéré avec ces api navigateur donc le first paint le first paint pour moi c'est une métrique est vraiment vitale puisque c'est la première réponse que vous donnez à votre utilisateur donc c'est vraiment important de l'avoir vous pouvez la récupérer donc côté utilisateur c'est à dire en reluser monitoring et en synthétique c'est à dire avec les outils que web page test lighthouse et d'autres par contre ça ne représente que la première étape c'est pas parce que vous affichez un pixel que vous avez gagné et il ya un petit défaut dans le quand on mesure qu'en en javascript en fait quand le navigateur vous dit que j'ai qu'il essaye d'afficher la page en haut enfin les premiers pixels en une seconde dans certains cas ça marche pas si par exemple vous avez un test à b en production vous savez que les tests à b en fait bloquent l'affichage volontairement et bien du coup le chiffre que va vous donner le navigateur ne sera pas le bon puisque le test à b lui va retarder encore un petit peu l'affichage donc pour ça il faudra plutôt utiliser une logiciel externe qui lui mesure vraiment cet effet là autre métrique visuelle très importante donc après le first main on a le spin index qui a été inventé en 2012 par web page test d'abord sortir sur web page test alors je vous ai mis la formule en gros c'est une en gros c'est une addition de c'est une addition de pourcentage de pixels multiplié par le nombre de secondes pendant lesquelles ces pixels sont affichés en fait ce qu'on essaie de mesurer c'est la vitesse de remplissage un écran ça se remplit pas de manière régulière sinon on aurait pu utiliser par exemple le nombre de pixels à la seconde comme on le ferait pour pour un pour un liquide mais un écran ça va serger plutôt par blocs donc le principe du spin index c'est on prend des screenshots enfin on prend une vidéo en fait on a une image finale de référence donc à la fin la page ressemble à ça on a toutes les étapes intermédiaires et pour chaque étape intermédiaire on va aller regarder tous les pixels non blancs qui correspondent aux pixels de l'image finale de référence donc par exemple ce screenshot 63% des pixels sont présents à la fin et ensuite on applique la petite formule de calcul donc c'est 1 moins 0,63 x le nombre de millisecondes et ça va nous donner un chiffre en l'occurrence 185 on va additionner ce chiffre évidemment à tous les autres et donc ça va nous donner un chiffre qui généralement avoisine plusieurs milliers si ça a l'air un petit peu abstrait pour vous situer en france si vous regardez le top 40 des sites les plus visités sur mobile qui est un classement édité par le journal du net la médiane est plutôt à 6300 et si vous regardez http archive qui est un projet qui mesure beaucoup plus de sites plusieurs milliers de sites sur mobile en france on est aux alentours de 8000 voilà alors l'objectif officiel de google pour ses propers pour ce pour ses marques à lui c'est c'est mille donc mille ça correspondrait à afficher 100% des pixels finaux en une seconde voilà je suis pas sûr que toutes les properties de google y arrive dédicaces à gmail mais voilà donc c'est c'est leur objectif officiel alors est ce qu'on peut critiquer le spin index oui parce qu'il a des limites de façon toutes les métriques que je vous donnez sont pas mauvaises sont toutes plutôt bonnes elles ont toutes des limites donc qu'est ce qui se passe quand votre donc j'ai déjà eu effectivement le cas d'un client qui pour qui on est d'optimiser le site et pourtant de temps en temps le speed index va dépasser les 9000 donc c'est c'est absolument énorme donc effectivement chez ce client si vous voyez en haut à gauche à la deuxième seconde on arrivait à afficher plutôt bien le site on avait l'image de l'article on avait le texte de l'article on avait un menu qui était fonctionnel on avait on avait tout ça et pourtant on avait un speed index à 9000 pourquoi et bien parce que parce qu'il ya une vidéo qui s'est une publicité qui s'est déplié qui a poussé l'article et qui a qui a joué une vidéo pendant 10 secondes et du coup effectivement pendant ce temps-là les pendant ce temps-là le speed index continue de s'additionner et donc on obtient des détente folie et donc il n'y a pas que pour les publicités que ça pose problème en fait le speed index lui il est gêné par évidemment les vidéos et pubs mais aussi toutes les pop in par exemple de consentement au cookie qui arrive un petit peu plus tard si vous avez un carousel en autorotation sur la page c'est voilà tout ce qui arrive un peu tard en fait ça va vous explosez le speed index parfois de manière légitime et parfois et parfois non donc le speed index c'est quand même une bonne mesure on est souvent très très proche de ce que voit l'utilisateur ça vous permet notamment de comparer de manière générique plusieurs pages qui n'ont rien à voir entre elles plusieurs device à la même page en desktop et ou en mobile et ça vous permet de vous pour comparer aux concurrents l'algorithme il open source donc ça veut dire que il n'y a pas que dans webpages test que ça marche ça marche ça va aussi marché dans des dans des logiciels du marché un ego de speed curve d'air boost tout cela ils ont ils ont ils ont réimplémenté le speed index côté négatif ben c'est un chiffre qui est un petit peu abstrait donc ça veut dire qu'il faut quand même l'expliquer en interne avant de l'avant avant de vraiment l'utiliser et on a vu que c'était sensible à tous les pixels qui bougent donc il y a certains dizaines pour lesquels le speed index n'est pas du tout représentatif en tout cas quand vous le monitorez il ya beaucoup de variations ok donc ça c'était les pixels maintenant une fois qu'on commence à afficher des choses est ce que ces pixels servent à quelque chose est ce qu'ils sont est ce que la page est utilisable en gros la main alors aujourd'hui très peu de gens font du fond des développements de manière progressive donc la plupart des fonctionnalités des pages dépendent de javascript du coup on a deux petites métriques donc le dom content cloded et le first meaningful paint qui vont c'est ce qu'ils vont essayer de mesurer manière un peu générique quand est ce que la page a été rendue utilisable par les scripts si par exemple prenez cette page donc on a donc on a réussi à afficher plutôt bien la page mais vous voyez que là on a encore le petit spinner sur sur le sur le formulaire à gauche pourquoi parce que ce formulaire est écrit à temps un événement qui s'appelle le dom content cloded cet événement en fait que le def jquery le savent ou le savent ou non en fait c'est c'est celui qu'ils utilisent quasiment tout le temps pourquoi parce que un c'est vrai qu'il est pratique et deux il est partout dans la doc donc effectivement pourquoi s'embêter donc généralement il n'y a rien qui a été fait en jquery qui n'est cliquable avant donc par exemple là là ça se voit bien parce qu'on a un petit loader mais faut savoir que le menu par exemple n'est pas n'est pas n'est pas disponible parce que jquery ne s'est pas encore exécuté dessus et en l'occurrence qui ce qui a retardé le dom content cloded sur cette page là ce jour là c'était une régie publicitaire parce que même en asynchrone elles peuvent retarder ce genre d'événement donc effectivement le dom content cloded est facilement récupérable côté utilisateur ou en synthétique d'ailleurs c'est une métrique facile si vous voulez la récupérer en javascript je vous conseille le dom content cloded event end qui est donc le moment où tous les callbacks associés au dom content cloded ont été exécutés et d'ailleurs c'est ce cas choisi de vous afficher comme deuxième métrique page speed insights donc pareil ce sont toujours les utilisateurs de chrome qui ont qui remontent cette métrique à google donc ce qui est bien c'est que si vous utilisez jquery de manière basique effectivement ça ça va être représentatif ça marche sur tout le navigateur pour récupérer côté côté utilisateur ou avec tous les logiciels synthétiques par contre bas il ya des sites pour lesquels ça va être ça va être inutile soit parce que vous avez optimisé votre code et vous n'utilisez plus dom content cloded soit parce que vous êtes passé sur d'autres frameworks par exemple si vous voulez être moderne et que vous êtes passé sur des frameworks bien au dessus de jquery si par exemple vous avez tout refait en react on va utiliser une autre mesure en fait pour essayer de savoir quand est-ce que react c'est vraiment déclenché et a réussi à afficher quelque chose et donc la proposition en ce moment c'est le first meaningful paint le first meaningful paint essaie de capturer le moment où des frameworks comme react en fait calculent tout le frontend donc là par exemple ça serait non pas à gauche où en fait c'est une des premières choses qu'on voit donc voyez la page est presque complète à ce moment là on a même déjà des images mais ça c'est ça c'est du réact a été rendu côté côté serveur à droite c'est la page complètement affichée et en fait le first meaningful paint il est au milieu donc c'est le moment où react va calculer non enfin va réhydrater la page et va calculer va rendre le milieu interactif et il va récupérer va aussi calculer les deux colonnes sur la gauche et la droite donc comment ça marche en fait c'est le moment où le navigateur calcule le plus grand nombre de nouveaux layouts donc en fait un layout c'est un élément une div n'importe quoi et il faut lui donner une dimension donc ça c'est une opération de layout donc c'est moment donc c'est ce moment là ils essayent de faire de ne calculer que les layouts qui sont visibles dans le viewport et si jamais ce temps est très très rapide il au minimum le temps ça sera celui de l'arrivée de la première fonte alors ce qui est critiquable là dedans c'est que si vous regardez en fait la documentation de manière manière précise il a fait des approximations c'est à dire que le développeur s'est dit moi je veux pas je veux pas ralentir chrome pendant que je prends cette mesure donc la visibilité par exemple qui va faire un certain nombre de suppositions il va il fait une espèce de calcul magique où il espère que toutes se l'est que toutes les que tous les éléments de la page ont à peu près la même taille pour savoir s'ils sont visibles ou pas voilà donc c'est un peu approximatif vous pouvez récupérer dans chrome c'est récupéré aussi par lighthouse voilà donc first meaningful paint ça marche plutôt bien pour les frameworks js à effet big bang c'est à dire quand ils affichent tout le côté client d'un seul coup ça va aussi marcher pour certains sites classiques pour certains sites qui utilisent très peu de javascript où finalement les layouts ils ont déjà été calculés côté serveur donc donc le first meaningful paint sera très très bas et ça sera représentatif de ce que voit l'utilisateur c'est à dire que tout est déjà cliquable donc oui ça va marcher un peu sur sur ces deux sites par contre ce qu'on lui est ce que je peux lui reprocher c'est que ça marche que dans chrome vous pouvez même pas y accéder en javascript donc il faut instrumenter chrome avec un lighthouse par exemple pour 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 le récupérer le calcul ben il est si vous lisez la doc clairement il est magique il a fait beaucoup de suppositions donc du coup il ya certains designs qui vont pas marcher voilà et en plus on ne calcule que les layouts donc si jamais il y a une opération de repaint c'est à dire le moment où le navigateur affiche vraiment ce que le ce que ce que le navigateur vient de calculer en termes de dimensions de 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 layout et ben vous allez avoir un petit peu de retard donc il va pas être représentatif dans sa documentation les tests qu'il a fait manuellement sur 200 pages donc c'est pas un très gros échantillon sont représentatifs dans environ 80% des cas voilà donc on a une métrique qui marche qui ne marche pas dans un cas sur 5 donc ça peut être votre site ok donc là on a mesuré les pixels on a essayé de mesurer quand est-ce que javascript rendait l'interface vraiment disponible maintenant la question c'est est-ce que l'utilisateur au moment où il clique au moment où il scrolle est-ce que l'interface réagit rapidement idéalement c'est encore le genre de mesure qui qu'on devrait faire en fait à la main c'est à dire qu'on va prendre un profiler donc là par exemple j'ai pris le profiler javascript de firefox plutôt que celui de chrome histoire de changer un peu et effectivement on devrait aller voir quels sont les moments où ça rame est-ce qu'on a le nombre de frames par seconde qui est bas ou pas ce genre de choses maintenant nous ce qu'on veut c'est on a dit au début ce qu'on veut c'est une métrique qu'on puisse déployer automatiquement sur nos sites qui soit mesurable constamment alors comment est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on regarde le le processeur total consommé par le client pendant qu'on affiche la page est-ce qu'on compte le nombre de reflows c'est à dire le nombre de calculs de layout qu'on fait est-ce qu'on compte les long tasks alors long tasks c'est un standard qui est qui qui pose en fait une limite à 50 millisecondes pour un script pour s'exécuter donc une tâche qui bloquent l'interface principale pendant enfin le serait principal pendant plus de 50 millisecondes ça s'appelle une longue tasque donc voilà on pourrait regarder le framerate donc le nombre de frames à la seconde voilà donc toutes ces mesures elles existent on peut les récupérer mais c'est vrai qu'elles sont elles sont pas forcément très claires donc là on a trois propositions pour essayer de mesurer ça on a le first cpu idle qui avant s'appelait first interactive on a le time to interactive qui est peut-être plus célèbre mais qui avant s'appelait consistently interactive et on a le first input delay auquel je crois beaucoup plus mais on va en parler c'est un petit peu compliqué à récupérer donc le first cpu idle donc imaginez donc ce que vous ayez chargé la page et quand vous regardez en fait le l'occupation cpu donc ici elle est représentée avec des barres violettes ou jaunes donc là c'est un screenshot de web page test vous voyez qu'il y a des plages effectivement où le cpu est à 100% et des fois où il est plus calme donc ce que cherche le first cpu idle en fait c'est une période de cinq secondes de cpu calme calme ça veut dire aucune tâche javascript qui dure plus de 50 millisecondes et le first cpu idle c'est le moment où cette plage de cinq secondes existe et si jamais votre page est très très calme il y a une limite minimale qui est le first contentful paint donc votre first cpu idle ne peut pas être en dessous du first contentful paint donc voilà donc cette mesure elle est elle est pas trop mal il y en a une autre qui est plus connue qui est le time to interactive alors le principe c'est qu'on a toujours notre notre période de cinq secondes de cpu calme et mais on rajoute un deuxième critère c'est une période pendant laquelle le réseau est également calme le réseau donc alors une période réseau calme en fait ça veut dire pas plus de deux requêtes en simultané qui sont en cours sur le réseau et donc du coup on dit que le thème et donc si vous avez d'état une terre interactive très très long sur vos pages c'est peut-être parce que vous avez beaucoup de trackers qui sont encore en cours vous avez beaucoup de requêtes réseau qui sont en train d'arriver et donc du coup ça va retarder votre 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 temps votre time to interactive même si vous avez un cpu qui est plutôt calme voilà les valeurs minimales du time to interactive c'est le first meaningful paint dont on a parlé tout à l'heure et où le dom content cloud est donc le plus haut des deux donc ce qui est positif avec les valeurs de time to interactive et first cpu idle c'est que d'abord on prend enfin en compte l'utilisation du cpu c'est peut-être une des premières métriques qui commence à bien marcher qui prend en compte le cpu on a des mais c'est couplé avec des métriques visuelles c'est à dire que vous pouvez pas vous pouvez pas descendre en dessous du first content full paint ou du first meaningful paint et ou du dom content cloud est selon les sont selon les la mesure et en plus ça prend en compte l'activité réseau par contre pour l'instant ça ne marche que sur chrome il ya vous pouvez pas y accéder en javascript donc vous n'avez pas de ril y a eu lieu ril y user monitoring disponible là dessus les limites vous avez vu qu'elles sont arbitraires c'est à dire c'est cinq secondes c'est des tâches de 50 millisecondes c'est deux requêtes à la fois voilà donc si ça correspond pas à votre à votre cas et ben c'est pas une bonne métrique pour vous et ça bouge encore là là j'enregistre en octobre 2018 là en juillet 2018 là les définitions ont encore changé et on a déjà donc déjà le les définitions changé le nom des des métriques vient de changer pour s'adapter et on a déjà du coup des différences d'implémentation entre lighthouse et webpages tests alors que ce sont deux équipes qui toutes les de travailler pour 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 google chrome une autre métrique à laquelle je crois déjà plus c'est le first input delay donc lui c'est relativement simple donc c'est le nom de millisecondes entre le moment où l'utilisateur clique ou scroll ou fait un touch et le moment où le premier callback est appelé donc ça s'appelle first input delay on dit feed donc si l'utilisateur clique pendant pendant une là par exemple à gauche pendant que le cpu de son navigateur travail à fond et ben on va avoir un first input delay de plusieurs dizaines de millisecondes donc si on dépasse on considère que si on dépasse 50 millisecondes c'est trop mais on peut imaginer effectivement que vous ayez des temps de 50 100 200 300 millisecondes selon la taille de la tâche qui est en train d'être exécuté qui va retarder votre la réaction au clic et s'il clique au bon moment et ben tant mieux pour lui c'est réactif voilà donc la difficulté du coup vous la voyez arriver c'est que en fait on s'il ya un côté très aléatoire donc le first input delay moi je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très très proche de l'expérience utilisateur on mesure vraiment ce que le moment utilisateur clique et on compte les millisecondes à partir de là donc c'est on peut pas être plus proche que ça de l'expérience utilisateur et ben ça marche déjà surtout les navigateurs puisqu'on fait jamais que écouter écouter des clics et mesurer les temps donc ça n'importe quel navigateur est capable de le faire par contre ben du coup c'est une mesure qui par définition ne marche que en reluser monitoring on vous pouvez vous ne pouvez faire ça que ce que dans vos pages en théorie des outils de mesure synthétique ne peuvent pas vous récupérer d'ailleurs webpages test ou lighthouse vous font des vous font des estimations ils font ils font des moyennes en fait donc c'est un petit peu voilà c'est pas forcément ça veut c'est pas très signifiant et quand vous quand vous utilisez cette métrique en fait donc vous allez la récupérer côté utilisateur et vous allez avoir une énorme volatilité c'est à dire qu'il ya beaucoup de gens à cause du côté aléatoire il ya beaucoup de gens qui vont avoir 10 20 30 millisecondes de de latence et vous allez avoir en avoir d'autres il va aller il va falloir aller chercher loin dans les centiles vous allez chercher la médiane va même pas vous intéresser par exemple vous allez chercher le 80e centi le 90e centi et encore plus loin pour aller chercher les gens qui mettent 100 200 300 400 millisecondes avant que avant que l'interface ne réagissent donc statistiquement c'est un peu plus compliqué à exploiter mais ça se fait ok là on a vu plein de mesures génériques et toutes d'ailleurs la moitié des mesures génériques que je vous ai présenté là elles ont été écrites c'est de ces trois dernières années par les par les ingénieurs de chez google est ce que si vous voulez mesurer l'expansion utilisateur chez vous est ce que vous pensez vous pouvez faire mieux que google et ben oui pour moi il ya les custom metrics là tout ce qu'on vient de voir la spin index etc tout ça ce sont des mesures qui sont génériques elles ont été créées la plupart ont été créés qui sont utilisés par l'équipe de chrome et chrome en fait l'utilise quand eux sortent une nouvelle version ils vont tester le premier million de sites du web et vont vérifier que leur nouveau navigateur n'est pas moins rapide sur toutes ces métriques là par rapport à l'ancien donc chrome l'utilise pour mesurer le web il n'utilise pas pour mesurer votre site spécifiquement ça veut dire que pour eux une métrique qui marche dans 80% des cas statistiquement ça leur suffit largement ils n'ont pas besoin de plus mais vous vous avez un site qui est particulier si par exemple vous êtes un journal ce que vous voulez mesurer c'est quand est-ce que l'utilisateur voit l'article quand est-ce que l'utilisateur quand est-ce que vous êtes capable d'afficher une publicité à l'utilisateur si vous appelez youtube peut-être que ce qui compte c'est le moment où le premier la première frame vidéo apparaît si vous êtes si vous faites du voyage la seule chose qui compte dans toute l'interface c'est le moment où le ou le formulaire de recherche est cliquable si on compare un peu par exemple sur sur ce déroulé sur la page de cellio on va avoir en haut en haut les mesures génériques donc là par exemple on va voir un first paint et un first content full paint à deux secondes donc effectivement on voit sur le on voit une petite barre grise donc effectivement les premiers pixels sont apparus et le first content full paint en fait c'est parce qu'il ya une image qui est cachée dans un menu qui a déjà été téléchargée donc effectivement c'est seulement c'est le moment où ces métriques se déclenchent maintenant vous ce qui va peut-être vous intéresser c'est peut-être savoir quand est-ce que le logo est affiché donc là on serait plutôt à deux secondes et demie par exemple sur cette page vous allez avoir un speed index de 4780 donc c'est bien ça effectivement on voit que entre la quatrième et la cinquième seconde on a réussi à afficher tous les pixels de la page donc donc c'est bien savoir maintenant vous pouvez faire mieux vous pouvez faire plus précis vous pouvez savoir quand est-ce que la première image que vous mettez en avant a été affichée et puis il ya des choses qui sont pas visuelles par exemple quand est-ce que les trackers quand est-ce que les trackers repartent donc ça ce sont des requêtes réseau imaginez vous êtes un journal effectivement c'est une mesure qui est importante parce que il faut savoir que les journaux ils ont une partie de leurs subventions arrivent parce qu'ils font beaucoup de pas jus ou pas donc c'est ça ce sont les subventions de l'état et ben ça effectivement donc c'est quelque chose qu'il faut mesurer et donc vous pouvez pas utiliser des métriques génériques pour le faire il faut aller mesurer à la main dans la catacité dans les voir les requêtes http à la main donc là on a on a un first minute full paint plutôt bas on est à trois secondes parce qu'effectivement on a un site classique qui est exécuté principalement côté côté serveur on a DOM content loaded 1 qui se trouve à cinq secondes il se trouve que la navigation est écrite en jQuery donc ça correspond à DOM content loaded également mais par exemple le moteur de recherche qui lui va faire des requêtes à jac supplémentaires pour se pour se pour se peupler pour récupérer des données et ben en fait il arrive un petit peu plus tard donc le first minute full paint ne veut absolument rien dire le DOM content loaded il est par rapport au moteur de recherche il est un peu tard voilà donc voilà ça c'est un peu le match entre les métriques générées qu'on vient de voir qui marche souvent mais pas forcément tout le temps et les custom metrics que qui sont qui sont beaucoup plus précises et qui correspondent à votre business comment est-ce que vous pouvez les récupérer donc c'est juste du javascript vous allez aller dans votre code et marquer ces mesures et vous pouvez utiliser un standard qui s'appelle user timing qui va vous permettre de de marquer ces temps là par exemple au chargement de ma de ma première et de ma de mon image la plus importante je vais exécuter performance point mark avec un texte qui vous remède ici et comme c'est un standard il ya des logiciels externes qui vont pouvoir vous le récupérer par exemple webpages test il va vous mettre des petites barres violettes à l'endroit où l'on voulait quitte ou vous le custom metrics apparaissent mais d'autres logiciels comme le même du marché un comme des routes de vont également vous le récupérer si vous avez quelque chose de plus compliqué que juste le moment où les choses se déclenchent par exemple vous avez besoin de savoir quand est-ce que la pub et taille est arrivé quand est-ce que votre fonte si vous avez un site qui dépend si le texte n'est pas lisible donc la fonte n'est pas n'est pas là alors vous devez savoir quand est-ce que le texte est lisible pour savoir quand est-ce que le texte est lisible vous êtes obligé d'aller regarder les requêtes http et donc pour ça vous avez aussi un standard qui est performance point get entries qui va vous donner toutes les requêtes http et tous les temps et vous avez un et vous avez un callback performance observer qui vous permet de déterminer des callbacks pour savoir quand est-ce que de de nouvelles choses arrivent dans la timeline http une fois que vous avez sa côté javascript donc côté client vous pouvez vous envoyer ça donc soit c'est récupéré automatiquement par des outils comme webpages test soit vous avez un outil de real user monitoring alors le moins cher que vous ayez ce serait google analytics par exemple mais il y en a d'autres et du coup vous allez pouvoir surveiller ces temps chez vos utilisateurs donc je ne saurais trop vous conseiller de d'investir sur les métriques custom c'est ce sont des métriques que vous écrivez vous même ça sont proches de votre métier si elles sont proches de votre métier c'est à dire que vous voulez comprenez et toute votre hiérarchie les commerciaux les autres départements le marketing tout ils vont comprendre ce que ça veut dire qu'afficher une image ou ou même un tracker qui repart donc c'est en termes de communication interne on est vraiment bien ça va marcher sur toutes les plateformes modernes un mobile desktop pas de problème et vous pouvez récupérer côté client chez vos vrais utilisateurs ou bien de manière synthétique avec des logiciels externes grâce aux standards après ça veut aussi dire qu'il faut écrire du code voilà c'est c'est le gros point négatif c'est que ça veut dire que vous devez écrire du code vous devez réfléchir à ce que à ce que signifie chaque métrique et vous devez maintenir ce code si par exemple vous mesurez le moment où la première grande image est chargée mais que en vrai cette image elle n'est toujours pas affichée parce que parce qu'en fait c'est un javascript qui la révèle par exemple si vous avez un slideshow et ben ça veut dire que vous mesurez quelque chose qui n'est pas vrai donc effectivement il faut écrire du code et du code qui est signifiant voilà c'est c'est le seul gros point évidemment du coup comme ce n'est plus une mesure générique vous ne pouvez plus vous comparer aux concurrents ou comparer des des pages entre elles en conclusion investissez sur les custom metrics c'est vraiment bien c'est il n'y aura pas plus proche de ce que de ce que de ce que peut faire votre business et les mesures génériques donc donc je les ai critiqués en fait j'ai juste donné leurs limites donc elles sont bien quand même la plupart du temps elles sont bien mais avant d'en utiliser une et vérifier qu'elle veut dire quelque chose sur votre site à vous c'est important quelques recommandations pour pour partir et je vous laisse là dessus si vous devez mesurer les choses première des choses avec le time to first byte alors ça je n'en ai pas parlé mais en gros c'est le temps de réponse côté serveur donc c'est votre serveur qui répond donc ça vous pouvez y accéder avec le log serveur c'est encore ce qu'il ya de mieux ou aussi en real user monitoring le first main donc le moment où on arrive à envoyer le premier pixel à l'utilisateur celui-là il est important pour l'utilisateur le spin index si s'il est significatif pour pour votre page si vous n'avez pas une page qui bouge trop le spin index ça vous aide vraiment à savoir si vous la remplissez rapidement ou pas les custom metrics vous aurez pas mieux et après ben il faut il faut vous mettre une mesure côté côté fluidité de l'interface donc idéalement si vous avez une solution de real user monitoring son solution qui coûte cher on parle de plusieurs milliers d'euros par mois donc idéalement vous devriez au moins surveiller le first input delay et si vous n'avez pas le budget pour vous avoir du real user monitoring il faut que vous trouviez une mesure de charge de charge processeur que vous puissiez récupérer donc on avait parlé de on est parlé du time to interactive du first cpu idle plutôt par exemple voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt